Je pense que dans aucun pays aujourd'hui au monde, on peut imaginer un développement dans un monde globalisé, qui signifie également concurrence, avec une marchandisation de plus en plus forte, dont la voie maritime restera un vecteur toujours majeur. La voie aérienne ne pourra pas venir assumer les coûts qui représentent les transports massifs des marchandises, quand elles sont produites à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer Rotterdam sans un verre, puisqu'ils sont étroitement liés en termes de logistique. On ne peut pas imaginer aujourd'hui Shanghai, San Nibo. Ce sont des choses qui sont totalement, aujourd'hui, interpénétrées. On ne parle plus, je pense, à l'horizon des vingt ans, d'un ville-port, on va parler d'un territoire augmenté, d'un territoire hyper métropolitain. « Prenez l'Afrique, continent d'espoir et qui devient une démographie dans les prochaines trente années extrêmement importante. Prenez Lagos, capitale de Nigeria, première économie africaine. Lagos, aujourd'hui, est une grande mégalopole mondiale. Ça représente 25 millions d'habitants et, dans 20 ans, ça sera donc le Nigeria, la quatrième puissance démographique derrière l'Irlande, troisième, derrière l'Irlande de la Chine et devant les États-Unis, 420 millions d'habitants. Territorialement, elle est à cheval sur trois pays. On appelle ça une con-urbanisation. Elle est à cheval, bien sûr, capitale de Nigeria. D'ici là, elle aura fait l'adjonction avec Accra, la capitale du Ghana, et Abidjan, donc capitale de la Côte d'Ivoire, se trouve également, même pas 35 minutes, en avion. Donc, ce développement hyper territorial, hyper portuaire, hyper métropolitain, n'a pas de frontières, même dans son propre développement. Notre-Dame, c'est les Pays-Bas, envers, c'est la Belgique, donc, dans les cas qui nous concernent, je dirais, en France, où nous sommes aujourd'hui à Paris, la Seine est incrue, comme on peut le voir, ça nous interroge sur la manière, effectivement, comme les Havres fonctionnent par rapport à Paris, comme Marseille, France-sur-Mer fonctionne par rapport au territoire. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans le devoir politique d'imaginer, dans les 30 ans à venir, des visions hyper métropolitaines, puisque l'Europe, au-delà d'être un continent, ne peut avoir dessus que s'il devient un continent des villes interconnectées entre elles. Le 19e siècle, c'était le siècle des empires, c'est factuel. Le 20e siècle, ça a été le siècle des États. Et on se rend compte que le 21e siècle, dans lequel nous nous situons aujourd'hui, il sera, selon moi, pas plus vraiment le siècle des États, mais plutôt le siècle des villes de manière globale. Pourquoi ? Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit dans des villes. Et demain, dans 20-30 ans, on sera à deux tiers de la population mondiale qui vit en ville. Qui dit mondialisation des villes dit aussi une logistique et une dynamique différente de partage des marchandises qu'aujourd'hui. Donc, de plus en plus, les villes, pour pouvoir nourrir les gens qui vivent en leur sein et leur apporter tout le bien-être qu'ils ont besoin en termes logistiques et de marchandises, etc., doivent se réinventer. Et donc, les villes qui s'en sortiront mieux, selon moi, ce seront les villes portuaires. Parce que le port est un atout colossal pour une ville, puisqu'il apporte les marchandises et aussi de faire en sorte que ça se fasse de manière intelligente. Et dans le cas des smart cities, il faut que ça ne pollue plus, ou presque. Et donc, les villes qui sont reliées à un port ont un atout colossal par rapport aux autres. Et donc, ce n'est pas pour rien que sur les 25 plus grosses villes au niveau mondial, il y en a 17 qui sont reliées à l'interlande portuaire. Et moi, je prédis que les villes qui s'en sortiront mieux, ce sont les villes qui ont cet atout que d'être reliées à un port. Sous-titrage Société Radio-Canada